Manga Ongé Neijan n'a pas eu, hélas pour lui, la renommée médiatique d'un Roger Moumiller, le meilleur avançant du monde ou d'un Salif Keita, mais il aurait mérité car il fut certainement l'un des meilleurs attaquants africains de son époque, de 1966 à 1980. Manga Ongé Neijan n'a pas eu, 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 C'est toi qui as écrit l'affaire là, qui dérange ? On appelle ça comment ? L'histoire. Mince et lancé, Abin Bal au pied, adopté d'un grand pouvoir d'accélération et d'un redoutable jeu de tête, Il aura gagné ses seuls trophées continentaux avec son club de coeur, le canon sportif de Yaoundé, Le mékok m'engonda, le canon boum 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 bad. Manga Ongé Neijan, Petit nom Jean Moni, Petit nom Domingo, Petit nom Tête d'or. Fils d'Ongé de Michel et d'Agnès Yomo, le natif de Nvogada à Yaoundé, originé d'Akoque, dans la région du sud. Il fait ses études primaires à l'école de Koloé, puis à l'école Marigo de Nvogada en 1958. Ensuite, à Japoma, où il obtient son CPE en 1960 et ensuite ses études secondaires au collège Saint-Michel à Douala, jusqu'en classe de seconde, où il est un joueur frêle, mais qui marque but sur but dans les rues poussureuses de Douala, Juste à ce qu'il soit un jour marqué par les représentants du canon sportif de Yaoundé. Canon, boum, 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 bombarde qui le recrute. En 1965, Manga Ongé ne rejoint définitivement ses parents à Yaoundé. Puis en 1966, il intègre le canon sportif de Yaoundé. Il devient célèbre au Cameroun dès son premier match où il marqua 5 des 7 buts du canon contre le tenant du titre, le Cayman Club de Douala, les Aqua Boys. 7 buts à 1. La même année, il est convoqué en équipe nationale contre le Ghana. Le Cameroun gagne par 1 but à 0. Un but signé de Jean Manga Ongé ne. C'est toi qui as écrit l'affaire qui dérange. On appelle ça comment? L'histoire. De 1976 à 1979, Manga Ongé ne Jean est le capitaine du canon sportif de Yaoundé. Il participe à deux coupes d'Afrique des Nations de football. En 1970, à Khartoum au Soudan et en 1972 au Cameroun. Il faut aussi noter que le Manga Ongé ne du canon sportif de Yaoundé, qui était tout feu tout flammeux, lorsqu'il arrivait à l'équipe nationale du Cameroun, il n'a pas pu démontrer tout son grand talent qu'on attendait de lui. En 1976, Manga Ongé ne est le sacré meilleur buteur du championnat national avec 22 buts. Manga Ongé ne connaît une carrière glorieuse pendant 16 ans, de 1966 à 1982, sans changer de club. Manga Ongé ne totalise plus de 100 sélections en équipe nationale du Cameroun, donc il marque la plupart des buts. En 1980, la grande récompense, Manga Ongé des sacrés ballons d'or africains par France Football. En 1982, alors que son oeuvre de gloire doit arriver sur la scène internationale, il est blessé au genou et se voit privé de la coupe du monde de football 1982 en Espagne. C'est toi qui a écrit l'affaire là, qui dérange, on appelle ça comment? L'histoire. De 1984 à 1988, Manga Ongé ne décide de suivre 4 ans de stage à l'Institut de Paris, en France, où il obtient le diplôme de conseiller sportif ainsi que le brevet d'état d'ancreneur de football de deuxième degré. Pendant sa période de formation, il effectue des stages pratiques à l'Olympique lunaire, au Paris Saint-Germain et à Créteil. De retour au Cameroun, en juillet 1988, il se consacrait désormais à la carrière d'ancreneur. De 1989 à 2002, il est tantôt sélectionneur, tantôt ancreneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun. Parallèlement, il était aussi instructeur de la FIFA. Le 10 janvier 1989, il est nommé en créneur adjoint par intérim de l'équipe nationale du Cameroun. En 1990, il est quart finaliste de la Coupe du monde de football en Italie. Il est dans le staff avec les Michel Tarram, les Jules Frédéric Nionga et Valérie Nipponiasi. En 1998, il fut ancreneur principal des Lyons indomptables pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football au Burkina Faso. Une brève période avant de retrouver la place d'ancreneur adjoint de la même sélection dès le 31 mars 1998. Domingo, Jean Manga Ongene a été ancreneur de Foga Football Club, de l'Unisport de Bafon et de l'équipe nationale junior du Cameroun, vainqueur de la Cannes en 1994 au Nigeria. Pas marée complète de Manga Ongene, mais joueur africain en 1980. Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF en 1971, en 1978 et en 1980. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe en 1979. Champion du Cameroun en 1970, en 1974, en 1977, en 1979, en 1980 et en 1982. Vainqueur de la Coupe de la Coupe du Cameroun en 1967, en 1973, en 1975, en 1976, en 1977 et en 1978. C'est toi qui a écrit l'affaire qui dérange. On appelle ça comment? L'histoire. La tanière du lion te dit merci. Nous ne ce serons de vous adorer. C'est le Cameroun qui gagne toujours.